bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui nouvelle vidéo slime et cette fois ci ça sera des slimes à base de produits naturels absolument sans danger donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et si c'est le cas comme d'habitude vous likez commentez partager allez c'est parti pour les recettes alors première recette donc on va faire un slime à base de maïzena et de yaourt vous voyez il est même comestible alors après ça doit pas être très très bon mais il est absolument sans danger vous pouvez tous le faire alors ici je vais le colorer un petit peu donc j'ai pris un petit yaourt hop et hop donc je mets du yaourt au fond moi je vais rajouter un petit peu de colorant alimentaire mais ce n'est absolument pas nécessaire voilà et ensuite je vais prendre de la maïzena donc la fleur de maïs la fécule de maïs et là on y va généreusement alors j'espère que j'aurai pas mis trop de colorant parce que sinon je vais encore me retrouver avec les mains bleues alors on va remettre un petit peu de maïzena et on en rajoute jusqu'à ce que le mélange ne colle plus voilà je pense que c'est pas mal on va finir de le travailler à la main alors le secret de ce slime c'est de vraiment bien bien travailler de la pâte allez je vous passe ça en accéléré voilà Voilà, hop, je pense que le slime, il est d'une consistance à peu près correcte, vous voyez, il ne colle pas trop trop aux mains, ça y est, j'ai les mains bleues, super, j'ai trop mis de colorant, mais bon, voilà ce que ça donne, on a plutôt un bon slime. Allez, c'est parti pour la prochaine recette, moi pendant ce temps, je vais aller me laver les mains, en espérant ne pas finir ma vidéo en mode main de schtroumpf, allez, hop, on continue. Alors, autre recette naturelle, cette fois-ci, ça sera avec du tapioca, donc vous pouvez aussi trouver de la farine de tapioca, c'est encore mieux, mais avec le tapioca, ça marche très bien. Donc, on va mettre... Moi, je ne mesure rien du tout, moi c'est n'importe quoi. Ouh, il y en a partout. Vous ne le voyez pas, mais il y en a un petit peu partout. Donc, j'ai mis un petit peu de tapioca au fond de mon bol, je vais mettre à peu près le double dos. Et je vais le colorer un tout petit peu. Allez, il me reste du bleu, on va finir de le colorer un petit peu en bleu. Voilà, comme ceci. Et on va aller le faire chauffer au micro-ondes pendant à peu près deux minutes. Alors, mon mélange a chauffé au micro-ondes pendant deux minutes. Alors, attention à ne pas le toucher avec les doigts. Voilà ce que ça donne tout de suite. On va le laisser refroidir et je vous assure qu'on va avoir un super slime. Alors, voilà, le slime à base de tapioca a reposé. Alors, il a bien refroidi, surtout. Et vous voyez, c'est plutôt un bon slime. Ici, je n'en ai pas fait beaucoup, il aurait fallu que j'en fasse un petit peu plus. Mais voilà, comme quoi ça fonctionne. Allez, nouvelle recette. Alors, celle-ci, c'est à base de graines de chia. Donc, les graines de chia, on en trouve au rayon bio, dans les supermarchés, en vrac. Bon, c'est absolument naturel, c'est rempli de fibres. Et en même temps, c'est très hydratant pour la peau, pour les cheveux. Bref, c'est absolument pas dangereux. Alors, les graines de chia, je vous montre comment elles se présentent. Vous voyez, c'est des petites graines comme ceci. Donc, ici, j'en ai passé quelques-unes au moulin à café. Donc, je les ai broyées. Il existe aussi des graines de chia blanche. Là, ici, c'est des noirs. Enfin, je crois que c'est un mélange des deux. Bref. Alors, on va procéder comme ceci. On va mettre deux cuillères à café. Allez, hop, j'en vais faire un petit peu gros. Deux cuillères à café de graines de chia que j'ai moulu. Bon, allez, je mets tout comme ça. Ça sera fait. Hop là. Et ensuite, on va rajouter un petit peu d'eau tiède. Alors, à peu près trois fois le volume qu'on a mis. Enfin, deux à trois fois. Là, j'ai déjà mis la même quantité. Donc, ici, il n'y a pas assez d'eau. On va en rajouter encore un petit peu. Alors, ici, on a déjà une pâte qui n'est pas très, très étirable. Mais on va pouvoir rajouter un petit peu plus d'eau en fonction de ce qu'on a envie. Vous voyez. Là, ce n'est pas terrible. Allez, hop, on rajoute un petit peu d'eau. Alors, la graine de chia, elle est remplie de fibres. Et c'est ce qui donne cet aspect slime. Donc, sans danger. Alors, toutes ces recettes, vu qu'elles n'ont aucun conservateur, c'est fait à base d'eau et à base de produits naturels. Vous pouvez les conserver sans problème quelques jours au frigo, mais pas plus. Alors, je vous montre d'un petit peu plus près. Donc, vous voyez, la pâte commence à se former. Donc, on va la laisser de côté une heure ou deux. Et je vous montrerai après ce que ça donne. Alors, ici, je vous remontre un petit peu mon slime à base de chia. Donc, vous voyez, il est légèrement en train de prendre. Ça fait, allez, un quart d'heure qu'il est là. Bon. Voilà, on pourrait le colorer, hein, si on veut. C'est vrai qu'il est moche comme ça. Allez, je vais lui mettre un petit peu de colorant, ma foi. On va lui mettre un peu de rouge. Ça sera peut-être un peu moins moche. Quoique, hop là. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est bien en train d'avoir une texture slime. Moi, je vais le mettre là-dedans. Ça sera tout aussi bien pour le laisser reposer. Bon, alors, après, ça colle un petit peu aux mains, mais bon. On va le laisser reposer quelques heures et puis je vous montrerai après le résultat. Voilà, le slime a reposé quand même pendant plusieurs heures et vous voyez, c'est devenu quand même beaucoup plus slime. Alors, au bout de 24 heures, ça sera quand même mieux. Mais on obtient bien une pâte qui est assez slime. Si vous le laissez reposer encore un peu plus, il sera beaucoup mieux. Alors voilà, toutes ces petites recettes de slime sont terminées. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous likez, commentez, partagez. Si vous avez été suffisamment courageux pour arriver jusqu'ici dans la vidéo, je vous propose de marquer 100% nature. Voilà. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, commenter, partager. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, eh bien, vous pouvez le faire en n'oubliant pas d'activer la petite cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Moi, je vous dis à vendredi pour la prochaine vidéo 18 heures. En attendant, je vous fais plein, 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 plein de gros bisous et je vous fais plein de gros bisous. Bye, bye !